Musique Et bien bonjour à tous et à toutes, mon nom est type TacticMark, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur NHL17 pour le début de notre let's play sur le mode franchise. Vous avez été je ne sais pas trop combien à me demander, à quand, à quand, à quand. Ah vous comprenez pas que j'ai eu une vie en dehors de Youtube, je ne vis pas de Youtube malheureusement. Donc j'avais pris du retard sur le tournage, il faut me laisser une chance, comme vous tous, j'ai recommencé l'école, savoir que moi je suis en dernière année d'études scolaires à vie. Ça avance, mais quand même, on va débuter un nouveau mode franchise, le résultat du vote a été complété, vous avez choisi les Hurricanes de la Caroline, que vous avez choisi d'expatrier à tout jamais dans les confins de l'univers. Alors, donc, c'est aussi simple que ça, donc HypnoticMark, c'est notre nom de DG, et comme je vous l'ai dit, et bien on va déménager les Hurricanes de la Caroline à Québec. A noter que la dernière mise à jour d'HL permet d'avoir, la dernière mise à jour permet tout simplement de rajouter des options de relocalisation, donc ça peut être intéressant. Et là, vous allez me dire, c'est dans C, HypnoticMark, tu l'as passé trois fois. Ouais, et alors ? Alors, patinoire qui est le PNC Arena, ancien était 17 ans quand même, le patinoire, on a un budget total de l'équipe de 51 millions, parce que oui, dans ce NHL, il faudra s'occuper du budget de l'équipe, donc ce sera très important. Mode propriétaire, oui. Entretien, oui. Accepter le bilanagement, oui. Gestion administratif, non. Signature auto des agents libres, non. Entraîneur modifie les lignes, non. Balletage, oui. Licenciement des gènes, non. Pourquoi vous me dites que je mets non ? Parce que ça ne me tente pas qu'on recommence notre série en plus mieux. Réveillage, fictive, non. Mode propriétaire, oui. Alors, on sera en pro. Comme d'habitude, si personne ne se demande pourquoi on est en pro, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos de Nélincha, j'ai toujours expliqué pour lesquelles on est en pro. Trois minutes par période, le reste, on reste comme ça. Pas plus compliqué. Débuter à carrière. Est-ce qu'on conserve ou on désactive le plafond salarial ? On va le conserver pour un taux de réalisme le plus élevé possible. Alors, je m'excuse également. Je suis peut-être en manque de forme. Vous l'entendez dans ma voix. Mais clairement, je suis tombé malade aujourd'hui. La journée que je devais reprendre le tournage de mes séries. Donc, je m'en excuse. Je m'en excuse aussi pour le Madden NFL. C'est des problèmes de YouTube. YouTube, ça, je n'y peux absolument rien. Mais rien de rien. De rien. C'est malheureux. Mais que voulez-vous ? Je n'y peux rien. YouTube qui a fait planter à plusieurs reprises le tout. Alors, voici le nouveau menu pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma série Coupe du Monde. qui aura une saison 2 après les commentaires auxquels vous avez été plutôt flatteurs. Alors, on voit l'entretien. Il y a des choses qui peuvent être améliorées. Mais l'entretien des toilettes, pourquoi l'améliorer et la maintenir ? On peut la maintenir. Vous voyez qu'on peut acheter des stationnements. On ne va pas trop gaspiller notre argent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va tout simplement proposer un déménagement. Donc, c'est aussi simple que ça. On ne touchera pas trop au prix, etc., etc. Bref, c'est parti. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, objectif et déménager. Volonté du déménagement haute. Voilà. Je vous autorise à négocier. D'accord. Donc, on a Baltimore. Je ne sais pas pourquoi on a passé. Bref, on a Atlanta. On a Baltimore. Beard, Megham. Cincinnati. Cleveland. Halifax. Hamilton. Hartford. Houston. Indianapolis. Kansas City. Las Vegas. Morecam. Miami. Milwaukee. La Nouvelle-Orléans. Oklahoma City. Portland. Québec. Regina. Sacramento. Salt Lake City. San Diego. San Francisco. Saskatoon. Et Seattle. Bien entendu. Je vais faire plaisir à mes fans ici au Canada. Et on va prendre le Québec. Vous voyez que la taille du marché moyen intérêt. Haute implication des supporters. Inconditionner intérêt financement du stade 68, 58, 68%. Alors, j'attache beaucoup d'importance à l'aspect contribution au financement du stade. Je suis plus flexible au niveau pourcentage des recettes du stade. Donc, pour construire le stade, vous voyez qu'il est vraiment assez sévère. La ville veut 63%. Voici notre position de départ sur certains points. Recettes des stationnements en pourcentage. Nous sommes ouverts à la discussion. Alors, durée du bail en année, on peut bien mettre 22 ans. Le partage des recettes, vous proposez 5%. On peut proposer 5%. La bioterie, 6%. Les produits dérivés, je suis bien d'accord. Partage des recettes du stationnement. On était plus haut. La ville veut 9%. Voilà. Donc, 9%. On va se partager à 9% les budgets de la ville. On va soumettre cette proposition. Voici. Un accord est toujours mieux que... Pas d'accord du tout. Mais c'est au niveau de ce que j'ai dit sur le pourcentage de la construction du stade. Et là, c'est vraiment ce qui cloche. C'est la partage des recettes des produits dérivés. Et la part du financement de la ville. Nous tomberons d'accord si vous faites un effort sur l'aspect de tirer les produits du même type que le même niveau des recettes. Accord acceptable. Cet accord est acceptable. Vous voyez, à 65%. On a accepté. Concluant la transaction, les amis. C'est officiel. Chargement de la patinoire. Et aujourd'hui, vous allez voir, on ne jouera pas beaucoup. Parce qu'on devra créer. On devra clairement créer. Je vais faire plaisir. On va prendre les Nordiques de Québec. Et là, vous allez me dire. Ouais, Hypnotic Mark. Tu vas... Est-ce que... Tu vas reprendre sensiblement. D'ailleurs, je vais m'ouvrir une page web juste à côté. Si vous me le permettez. Parce qu'on va utiliser quand même les éléments graphiques qu'il y avait dans le temps. Mais, ce qu'on va faire, c'est que je voulais voir si c'est Nordique Prenneur S. Et là, on est en train de taper en haut chez moi. On va utiliser à peu près les mêmes couleurs. La seule différence, c'est que je vais proposer un aspect beaucoup plus moderne du logo des Nordiques. Le surnom de l'équipe sera les Nordiques. Ça, je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté ça dans ce NHL. Mais bon. Voilà. Les Nordiques, c'est décidé. Les noms en commentaire. Je ne sais même pas s'il va les avoir. Il y a Number One. Petit coucou à toi, si tu m'écoutes. Qui est un rappeur que je connais personnellement au Québec. Mais non, clairement pas. Là, on n'a pas les Nordiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? En même temps que le nom que les commentateurs disent, ce n'est pas très important. On va prendre... Tiens, les North Blizzard. On s'en fout un peu là, ces commentaires. Dans le fond, ce qu'ils vont dire dans les commentaires, ce n'est pas la fin du monde. Ce sera Québec. Pour garder un réalisme, l'aréna sera le centre. Le centre Vidéotron. Je ne fais pas autre pub Vidéotron. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Vidéotron. C'est tout simplement pour pousser le réalisme à son maximum. Voilà, le centre Vidéotron. C'est décidé. Le logo et son identité visuelle. C'est là que ce sera important. Alors, on va commencer par prendre le logo. Je vais vous montrer un petit peu les couleurs de l'équipe, en fait. Donc, les couleurs de l'équipe. On va prendre le rouge comme ça. Je l'aime bien. Vous allez me dire, ce n'est pas le même rouge. Le rouge des Nantiques était un peu plus clair. Ouais, et alors ? Non, sans blague, ce n'est pas la fin du monde. Le bleu. Le bleu. Là, je sais que je vais en faire fâcher certains. Parce que plusieurs diront, ouais, ce n'est pas le même bleu. Ce n'est pas le même truc, etc. Mais il faut aussi s'adapter. Bien entendu, il faut s'adapter. Alors, si je change. Voilà, on va appliquer les couleurs de l'équipe. De cette façon. Vous voyez que le logo, présentement, c'est le logo des Docks. Mais il changera. On pourrait mettre le logo des Canadiens. Si ça peut vous faire plaisir pour voir à quoi ressemblait le Canadien. Ah, il serait classe. Je dois avouer que le logo canadien, comme ça, il est cool. Alors, on va garder le logo rétro. Je sais que c'était une demande de plusieurs. Qui changera ? Changera. Pourquoi ? Vous voyez, la bande blanche n'est pas supposée être blanche. En fait, il est supposé avoir une ligne bleue. La ligne bleue, où est-ce qu'on va la mettre ? Ne vous inquiétez pas. La ligne bleue, on va la mettre ici. Tout simplement. Donc, voilà. Comme ça. Donc, ça ressemble un peu. Sans pour autant être identique. Et c'est vraiment ce que je veux vous faire comprendre. C'est qu'on essaie d'appliquer quelque chose d'un peu plus différent. Donc, quelque chose qui permettra, tout simplement. Et là, ne dites pas que je suis complètement dans le champ. Parce que j'ai quand même, j'ai quand même juste à ma droite, les logos et les uniformes des Nordiques de Québec. Donc, je sais quand même un peu de quoi je parle. Et c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même rouge, etc. Même le bleu, je dois avouer qu'on va peut-être le réduire. Je ne sais pas ce que vous. Merci. Je ne sais pas si ça change. Je ne sais pas si ça changerait de notre côté. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce sera... Attendez-vous pas des matchs. Parce qu'il n'y en aura pas. Voilà. Donc, voici le nouveau logo des Nordiques de Québec. Certains ne seront pas d'accord. Certains ne le trouveront pas joli. Ce n'est pas un problème. Ah ben, je sais, je suis méchant comme ça. Je suis méchant, que voulez-vous. Alors, je crois que les Nordiques n'ont jamais eu d'autres logos. Donc, voilà. Le logo secondaire va être comme ça. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de bleu. A noter que c'est le logo secondaire. On n'est pas obligé de le mettre ou quoi que ce soit. Donc, ne vous inquiétez pas. Troisième logo, qui sera simplement une lettre. Simplement une lettre. Qu'on mettra sans doute sur l'épaule. Et peut-être sur le troisième t-shirt. Est-ce que je prends une police universitaire que je trouve quand même assez jolie ? Qui rappellera un peu les remparts de Québec. Ou est-ce que je prends une police beaucoup plus moderne ? Qui est très jolie également, hein ? Et là, quand même, on va mettre notre bleu. En fait, non. Ça fait un peu trop bizarre. On va mettre le blanc et le noir. On va le mettre bleu. Parce que là, ça faisait un petit peu trop étrange. Voilà. Donc, voici les trois logos que nous aborderons lors de cette saison. Le logo principal, qui sera le logo sans doute toujours étudié. La marque secondaire. Et tout simplement, le cul qui sera sans doute utilisé sur les épaules. Alors, logo identité visuelle, c'est fait. Maintenant, on aborde quelque chose d'important. Les logos. Vous voyez que, domicile, étranger. Il y a déjà un petit système qui ressemble pas mal à ce que portent les Reckens de la Caroline aujourd'hui. C'est normal. On provient des Reckens de la Caroline. Donc, c'est tout à fait normal. Avant de tout changer. On va regarder si on peut pas déjà utiliser. Parce que ça nous fera sauver pas mal de temps. Vous voyez que c'est pas nécessairement très laid. Ah, on se le cachera pas. Voilà. Donc, on peut sans aucun doute mettre ça comme ça. Sur les épaules, comme je vous l'ai dit. On va mettre le petit cul. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, c'est ça que c'est fait. On voit que c'est un peu étrange. Donc, on va aller dans la couleur du chandail. On va faire attention aux changements qu'on donne. Est-ce que, pourquoi pas, on essaierait pas quelque chose de noir ? Ce qui pourrait faire très joli. Vous voyez, déjà là, on retire quelque chose. C'est déjà un peu plus intéressant en noir comme ça. Là, vous allez me dire que ça ressemble pas du tout au nordique. Qu'il y avait un truc bleu. Je dois l'avouer. Mais dans NHL, vous le savez que c'est pas pareil. Comme ça, pour être franc, je le trouve très très classe. Mais je sais que certains sur les barres du côté ne trouveront pas... Ne seront pas en fait du même avis que moi. Ne vous inquiétez pas. On va modifier le tout. Ne vous inquiétez pas. Paniquez pas, là, dans les commentaires. Je vois déjà des gens qui paniquent, là. Ils disent, ouais, c'est pas du tout pareil. Il faut s'adapter. Je le rappelle, il faut s'adapter. Il faut proposer quelque chose d'assez joli, d'assez différent. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Et moi, je le trouve très joli comme ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a seulement le Reebok qui est en noir. Je crois que ce sera celui-là. D'accord, on peut mettre du blanc. D'accord, c'est autour, là. Autour du T-shirt, on peut mettre du blanc. Ce qu'on va faire, regardez, on va mettre du... Ah ouais, là, les couleurs que j'ai utilisées... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, mais c'est pas grave, le Reebok va rester comme ça. On ne passera pas une éternité. Le type de police me semble intéressant également. Même chose pour la couleur de la police qui est blanche, donc ça va. Alors maintenant, le chandail, le type de chandail, ça, on peut le changer. Ça, on peut le changer maintenant qu'on a modifié les couleurs. Est-ce qu'on aborde quelque chose d'un peu plus classique? Donc... C'est qu'on peut toujours changer, là. Ne vous inquiétez pas, on peut toujours changer les dernières couleurs qui ne nous plairont pas. Je le trouve très joli. Ensuite, les culottes. Les culottes qui, de base, seront noires, parce que dans la vraie vie, les nerdiques avaient les culottes noires de toute façon. Je vous rappelle qu'on essaie de proposer quelque chose d'adapté, avant que les personnes viennent chialer, en guillemets. On propose quelque chose d'adapté à l'époque. Je préfère les répéter, hein, parce que certains vont dire, ouais, c'est pas bien, machin et tout. Voilà! Moi, je le trouve très joli, là. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Bon, les culottes, je pense à ça, c'est pas du blanc et j'ai mis du blanc en haut. Ce serait très important de proposer du blanc blanc et non pas du blanc gris. Que ce soit le même teint que les pantalons du haut. Moi, je trouve ça joli. Je veux pas vous, là, mais bon. Alors, les bas. Les bas qui étaient blancs à l'époque, qu'ils seront également cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas, on restera pas ça. Et l'autre blanc, on va le mettre noir. On voit ce que ça donne. Moi, je trouve ça classe. Moi, je trouve ça vraiment classe. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Si vous voulez, on peut mettre les bas de la même couleur environ. Qu'ils étaient habituellement avec les Nordiques de Québec. C'est-à-dire, cette partie sera blanche. Aussi. Ça devrait être quelque chose de comme ça. Moi, je trouve ça classe. Je trouve ça vraiment classe. Je sais pas pour vous, là, mais... Moi, vraiment, je trouve ça bien sympathique. Le casse, cependant. On peut mettre des couleurs un peu plus... Comment dire... On va juste aller dans quelque chose qui a déjà la couleur, là. Parce que, clairement, ça ne fonctionnera pas. Il va peut-être d'utiliser des couleurs qui existaient déjà dans l'Ignac. C'est vraiment beaucoup plus facile. Alors. On était dans l'équipement patineur. Moi, je pourrais voir si je fais ça. Qu'est-ce qu'il va me mettre? On va me garder rouge, d'accord. On va mettre le petit logo des Nordiques qu'on a fait juste ici. Un numéro casque. C'est pas dans les signes que je voulais aller. Un numéro du casque. Avec numéro devant, d'accord. Ah oui, ici. Donc, avec ou sans numéro devant? Avec, je trouve ça beaucoup plus réel. Moi, je le trouve cool, hein. Réellement, là. Je le trouve bien bien sympa. Bien sûr, avec les gants rouges, ça fait un peu étrange. Ça fait un peu étrange, on ne se le cachera pas. Je crois que ça va plus vite, en fait, si je fais ça. Ouais. Je vous ai dit, je sais que c'est pas mal subjectif, ça, les créations des équipes et tout. Il faut quand même quelque chose qui vous plaît, et je crois que ça, ça vous plaira. Si il y a des tout petits changements que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera plaisir de regarder ce qu'on peut faire. Parce que je crois qu'on peut rechanger. Je ne suis pas sûr, cependant. Donc, ça se peut qu'on ne puisse pas du tout rechanger ce qu'on a fait. Donc, le premier épisode, donc, il sera quand même assez long. Où est-ce que je le coupe? Ah, je pense qu'on va se couper. Une fois qu'on aura terminé les deux uniformes, on se laissera et on terminera l'autre épisode. On fera un autre épisode, en fait, de personnalisation dans laquelle on personnalisera l'aréna. Moi, je le trouve classe. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, je le trouve bien sympathique. Bon, l'équipement de gardien, ça doit être un peu bizarre. On va juste appliquer les couleurs d'équipe parce que ça devient rapidement un petit peu trop difficile à modifier. Alors, voici l'uniforme à domicile. Moi, vraiment, je l'aime. Là, ça va être différent en guillemets parce que là, on s'attaque vraiment à quelque chose de différent. On va mettre le logo parce que moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de voir un petit peu à quoi va ressembler l'uniforme si on met le logo. Voilà. Je vais savoir si ça serait beau si je fais juste changer les couleurs. Si le tout serait quand même joli si je fais juste changer les couleurs un petit peu. On va modifier la police, bien entendu, parce qu'on ne la gardera pas rouge. Je trouve que ça ne fait pas de sens entre guillemets. C'est bon. On va voir, mais je crois que lui, ce serait parfait. On va faire une courte ellipse, les amis. Je dois arrêter deux secondes. On se fait une courte ellipse. On revient. Ah bah, les amis. Désolé, vous savez que j'ai un chien à main. Non, on m'en occupe. Donc ! Alors, je crois que c'est lui. Mais littéralement... On passe beaucoup de temps là-dessus, mais en même temps, on va avoir cette uniforme-là toute l'année. Il faut un uniforme qui soit logique. Hein ? Et qui ressemble réellement à ce qu'on peut avoir dans la vraie vie. Et ça, en soldat, c'est important. C'est important. Donc, la couleur de la culotte sera bien entendu noire. On ne se compliquera pas la tête. Voilà. On ne se compliquera pas la tête. Peut-être changer le type de culotte. Reprendre à peu près la même culotte qu'on avait nous. Non. Voilà. Donc, on reprend à peu près à la même. On va mettre le logo des Nordiques sur la jambe gauche. Voilà. Donc, on reprend à peu près à la même. On va mettre le logo des Nordiques sur la jambe gauche. Un nom. Un nom. Un nom. Un nom. Un nom et deux. C'est pourquoi? Un nom. Un nom. Un nom. Desc接下來. Un nom. Desc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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